... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 19h à la Une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a signé hier un décret présidentiel portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle fixée au jeudi 4 juillet 2019. Le chef de l'État s'est adressé hier à la Nation. Le président de la République s'engage à mettre en place, en concertation avec la classe politique et civile citoyenne, une institution nationale souveraine chargée d'organiser des élections nationales honnêtes et transparentes. Le général de corps d'armée, Ahmed Gayt Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, affirme que l'ANP accompagnera la période de transition destinée à la préparation de l'élection présidentielle et veillera à son suivi dans le strict respect des règles de transparence, d'intégrité et des lois de la République. Le général de corps d'armée poursuit sa visite en deuxième région militaire à Oran. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, a affirmé que les membres du gouvernement sont à pied d'œuvre pour conduire notre pays vers une nouvelle étape qualitative, mettant en avant l'impératif de veiller à la préservation des institutions de l'État. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a procédé hier, mardi 9 avril, jour de sa prise de fonction à la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle fixée au jeudi 4 juillet 2019. Et on revient sur le discours prononcé hier par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, à la Nation. Le président de la République s'est engagé à mettre en place, en concertation avec la classe politique et civile citoyenne, une institution nationale collégiale souveraine dans ses décisions qui sera chargée de réunir les conditions nécessaires de préparation et d'organisation des élections nationales honnêtes et transparentes. Karim Haïfa. C'est conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution que le président du Conseil de la Nation assure la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles seront organisées. C'est là, dira Abdelkader Ben Salah, l'engagement que je prends devant vous. Et c'est dans ce contexte et en tant que chef de l'État qu'il s'est adressé à l'ensemble des Algériennes et des Algériens, affirmant qu'il s'agit là d'une mission constitutionnelle qui ne peut être que ponctuelle. Au cours des dernières semaines, rappelle le chef de l'État, le peuple algérien a admirablement exprimé ses aspirations au changement et à la participation effective dans la prise des décisions afférentes à son avenir. Dans l'annoncée de cet élan historique et par voie patriotique, je tiens, dira Ben Salah, à adresser mes salutations à l'ensemble des catégories sociales qui ont participé de manière pacifique, digne et responsable aux marches successives qui ont animé la scène politique depuis le 22 février passé. Cet hommage s'adresse aussi à l'ensemble de notre peuple et de façon particulière à sa jeunesse qui a impressionné le monde et lui a montré le visage réel et prometteur de l'Algérie, un visage plein d'assurance, porteur d'espoir et tendant vers le meilleur. Rappelant par ailleurs les événements des dernières semaines, Ben Salah est revenu lors de son message sur les efforts que n'ont cessé de déployer toutes les institutions publiques pour assurer normalement la continuité de leur mission dans le calme et la sérénité. Il remerciera à ce propos l'ensemble des forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement face aux épreuves souvent difficiles. Je rends également, dira Ben Salah, hommage aux forces de notre armée nationale populaire qui n'ont jamais failli à l'accomplissement comme bien fondamental de leur mission constitutionnelle et à la sagesse de son commandement qui a opté pour le respect de la Constitution en tant qu'unique référence. En outre, Abdelkader Ben Salah insistera sur le tournant que va traverser notre pays et qui débutera par une phase décisive qui consistera à remettre constitutionnellement les pouvoirs au président de la République démocratiquement élu dans un délai qui ne saurait dépasser les 90 jours à compter de la date de son entrée en fonction en tant que chef de l'État. Il est clair, dira Ben Salah, que le chef de l'État désigné ne peut être candidat à la présidence de la République. A partir de là, j'affirme devant vous avec insistance que mon unique ambition est et demeurera d'accomplir rigoureusement la mission qui m'est assignée. De plus, dans le contexte politique actuel, l'accomplissement de cette mission devra prendre en charge la mise en application des dispositions des articles 7 et 8 de la Constitution. Et c'est en concertation avec la classe politique et civile citoyenne que Abdelkader Ben Salah se propose dans son discours, en priorité et en urgence, de créer une institution nationale collégiale souveraine dans ses décisions à laquelle sera dévolue la mission de réunir les conditions nécessaires de préparation et d'organisation d'élections nationales honnêtes et transparentes. Le gouvernement et les services administratifs concernés seront chargés de la soutenir dans l'accomplissement de ces missions. Toute liberté rappellera Ben Salah. Je veillerai, insiste toujours Ben Salah, à ce que le cadre juillet En revanche, rappelle le chef de l'État, je demanderai à notre classe politique et citoyenne de faire preuve d'innovation, de participation et de confiance pour construire ensemble ce nouvel édifice juridique qui ouvrira la voie à la mise en place d'un tout nouveau système politique répondant aux aspirations de notre peuple. L'exercice par le peuple de ses choix, de manière libre et souveraine, dira Ben Salah, permettra l'investiture dans le délai constitutionnel d'un nouveau président de la République. Ce choix sera d'autant plus libre que les conditions de son exercice seront des conditions de calme, de sérénité et de confiance entre nous. L'important pour le peuple algérien est de choisir la personne et le programme qui répondent le mieux à ses aspirations, à un nouveau système politique en mesure de relever les défis majeurs du pays dans une Algérie arrimée à la modernité, à la démocratie, à la justice et au développement. Mon espoir est donc, insistera Abdelkader Ben Salah, l'investiture prochaine d'un président de la République qui, avec son programme, inaugurera la première étape de la construction de l'Algérie nouvelle. Il dira également être convaincu que l'ensemble des institutions du pays s'engageront pleinement dans le lancement de cet important projet national en l'accompagnant et en y apportant leur concours au service de notre pays, de notre peuple et dans la pleine fidélité aux valeureux martyrs de la nation. J'attends de tout un chacun, conclut Abdelkader Ben Salah dans son allocution, une mobilisation plus grande que celle dont ils ont fait montre jusqu'à présent pour faire face aux défis multiples et urgents que notre pays doit inéluctablement affronter, notamment ceux liés à notre sécurité nationale et régionale, ainsi que l'enjeu des profondes réformes économiques, financières et institutionnelles. Lors de la troisième journée de sa visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une réunion d'orientation au niveau du siège du commandement de la région. Le général de corps d'armée a rappelé que l'armée nationale populaire est alignée aux côtés du peuple. Il a également insisté sur la nécessité de satisfaire ses revendications légitimes dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, ce qu'il a souligné lors de ses différentes interventions depuis le début de ses marches pacifiques, en focalisant sur l'impératif de trouver une solution à cette crise dans les plus brefs délais. L'ANP a préconisé la mise en application de l'article 102 de la Constitution, mais face à l'absence de réaction aux propositions de l'ANP et aux tergiversations, il a été préconisé la mise en application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution. Le haut commandement de l'ANP a pris une position historique ferme en insistant sur la satisfaction immédiate de la revendication populaire pressante ainsi que l'application des dispositions de l'article 102 de la Constitution. Le peuple a obtenu ce qu'il voulait lorsque le président de la République a présenté sa démission le soir du jour même pour passer ensuite à la phase de transition. Amalie Siridir. A l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gayt Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid, Boudjelen Ahmed, dit Si'Abbès, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeurs chouhéda. Le général de corps d'armée a tenu ensuite en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la deuxième région militaire, une rencontre avec le gouvernement de l'armée nationale populaire, qui a fait un accord de sécurité, où il a prononcé une allocution de la situation diffusée via visioconférence à toutes les unités de la région, et à travers laquelle il a rappelé que l'armée nationale populaire a veillé depuis le début des manifestations pacifiques, lors desquelles le peuple algérien a fait montre d'un comportement civilisé et d'un haut niveau de conscience et de maturité à s'aligner aux côtés du peuple et à insister sur la nécessité de satisfaire ces revendications légitimes, de façon à garantir le bon fonctionnement de l'État dans le cadre de la légitimité constitutionnelle. Le général de corps d'armée a également mis l'accent sur le danger des tentatives de certaines entités étrangères ayant pour but de déstabiliser le pays et de semer la discorde entre les enfants du peuple. Avec le début de cette nouvelle phase et la poursuite des marches, nous avons déploré l'apparition de tentatives de la part de certaines parties étrangères, partant de leurs antécédents historiques avec notre pays, poussant certains individus au devant de la scène actuelle en les imposant comme représentants du peuple en vue de conduire la phase de transition afin de mettre à exécution leur dessein visant à déstabiliser le pays et semer la discorde entre les enfants du peuple à travers des slogans irréalisables visant à mener le pays vers un vide constitutionnel et détruire les institutions de l'État, voire provoquer une déclaration de l'État d'exception, ce que nous avons récusé catégoriquement depuis le début des événements, car il est irraisonnable de gérer la période de transition sans les institutions qui organisent et supervisent cette opération et ce, au regard des conséquences découlant de cette situation qui pourraient compromettre tout ce qui a été réalisé depuis l'indépendance à ce jour en termes d'acquis et de réalisation qui demeure la fierté des générations. Aussi, et afin de déjouer les tentatives d'infiltration de ces partis suspectes, nous avons consenti tous nos efforts au sein de l'armée nationale populaire afin de préserver cet immense élan populaire de l'exploitation par ceux qui le guettent à l'intérieur et à l'extérieur, à l'instar de quelques individus appartenant à des organisations non gouvernementales qui ont été prises en flagrant délit et dont la mission consiste à infiltrer les manifestations pacifiques et les orienter avec la complicité et en coordination avec leurs agents à l'intérieur. Ces partis s'affairent par tous les moyens à dévoyer ces marches de leurs objectifs fondamentaux et à les récupérer afin de faire aboutir leur plan pernicieux visant à porter atteinte au climat de sécurité et de quiétude dont jouit notre pays. Le général de corps d'armée a affirmé que cette phase déterminante requiert de l'ensemble des enfants du peuple algérien est infidèle de faire preuve de patience, de conscience et de lucidité afin de réaliser les revendications populaires, guider le pays vers la paix et jeter les bases d'un état de droit et d'institution. Aussi, cette phase historique charnière et cruciale requiert, voire impose à l'ensemble des enfants du peuple algérien dévoués, fidèles et civilisés de fédérer les efforts de tous les nationalistes en suivant la voie de la sagesse, de la pondération et de la clairvoyance qui tient compte de l'intérêt suprême de la nation en premier lieu de prendre en considération que la conduite de la période de transition nécessite un ensemble de mécanismes dont la mise en oeuvre doit s'effectuer conformément à la Constitution qui stipule que le président du Conseil de la Nation que choisit le Parlement avec ses deux chambres, après le constat de la vacance, assume la charge de chef de l'État pour une durée de trois mois avec des prérogatives limitées jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Je voudrais confirmer dans ce contexte que la période de transition destinée à la préparation des actions présidentielles se fera avec l'accompagnement de l'armée nationale populaire qui veillera au suivi de cette phase au regard de la confiance réciproque entre le peuple et son armée dans un climat de sérénité et dans le strict respect des règles de transparence et d'intégrité des lois de la République. Comme il appartient à tout un chacun de comprendre et assimiler tous les aspects et les contours de la crise durant la période à venir, notre volet socio-économique qui s'aggravera davantage si les positions obstinées et les revendications irréalisables persistent, ce qui se reflète négativement sur les postes de travail et le pouvoir d'achat du citoyen, notamment au regard d'une situation régionale et internationale tendue et instable. Aussi, il y a lieu de faire preuve de patience, de conscience et de lucidité afin de réaliser les revendications populaires, guider le pays vers la paix et jeter les bases d'un état de droit et d'institution. Le général de corps d'armée a souligné que la justice qui a recouvré ses pleines prérogatives est désormais en mesure d'entamer des poursuites judiciaires contre toute la bande impliquée dans les affaires de détournement et de dilapidation des fonds publics et que la justice qui a recouvré également aux affaires de détournement précédentes. Dans ce contexte précis, nous soulignons que la justice qui a recouvré ses pleines prérogatives agira en toute liberté, sans contrainte aucune, sans pression ni ordre, pour entamer des poursuites judiciaires contre toute la bande impliquée dans les affaires de détournement des fonds publics et d'abus de pouvoir pour s'enrichir illégalement. A cet effet, nous rassurons l'opinion publique que la question s'étendra à tous les dossiers précédents, comme l'affaire d'Al Khalifa, de Sonatrak et du Boucher, et autres dossiers relatifs à la corruption qui ont occasionné des pertes considérables au trésor public. Le général de corps d'armée a également rappelé qu'il n'a aucune autre ambition que de servir le pays et de veiller à sa sécurité et sa stabilité, et qu'il est confiant que le peuple comprendra et mesurera la sensibilité de la situation, privilégiera l'intérêt national et sera capable de sortir victorieux de cette crise. Je voudrais en cette occasion rappeler de nouveau que je me suis engagé personnellement à soutenir le peuple en cette étape cruciale et de me tenir à ses côtés, en dépit des voix qui s'élèvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, exaspérées par la forte cohésion entre le peuple et son armée. L'histoire témoignera de la sincérité de nos propos et de nos actes, et que nous n'avons aucune autre ambition que de servir notre pays et de veiller à sa sécurité et sa stabilité, tandis que leur espoir et leur manœuvre visant à porter atteinte à la réputation et la crédibilité de l'armée nationale populaire échoueront. Et celle-ci demeurera, malgré les complots des conspirateurs et l'animosité des vindicatifs, un fort soutien pour son peuple dans les épreuves et les crises, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois de la République. Nous sommes profondément confiants que le peuple comprendra et mesurera la sensibilité de la situation et privilégiera l'intérêt national et que notre pays saura, grâce à Allah, sortir de cette crise victorieux et triomphant comme nous l'avons toujours connu. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, M. Hassan Rebhi, s'est rendu hier au siège de l'ANEP, l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité. En marge de sa visite, le ministre a affirmé que les membres du gouvernement sont à pied d'œuvre pour conduire notre pays vers une nouvelle étape qualitative. Nakhlal Arbi. Il n'y a pas d'autre voie que celle de la Constitution et sortir de cette dernière nous met dans une situation en contradiction avec les principes de la démocratie. C'était là les déclarations du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a réaffirmé lors de la conférence de presse qu'il a donné aujourd'hui que la préoccupation majeure du gouvernement était le maintien de l'ordre public. Hassan Rebhi a tenu à rappeler dans ce sillage que l'interdiction des marches pendant la semaine dans la capitale n'était qu'une rumeur infondée. C'est-à-dire que l'on a fait ce que nous avons eu, ce n'est pas seulement de ce qui est le but de la justice, c'est-à-dire la justice, la justice, la justice, la justice, la justice, la justice, ... Hassan Rabhi a pour rappel aborder le vau les relatifs aux préparatifs en prévision du mois de ramadan. Indiquant que des aides financières seront octroyées aux catégories défavorisées de la société, il a d'autre part rappelé que toutes les dispositions étaient prises quant à la disponibilité des produits alimentaires. ... ... ... Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a en entretenu à rappeler l'engagement sincère du gouvernement à travailler en étroite collaboration avec les médias. C'était donc la conférence de presse animée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Et tout de suite, c'est l'appel à la prière d'Al-Maghreb à Alger et ses environs et on revient juste après. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501